Comme Carlos l'a expliqué, c'est pour des raisons physiques qu'on a étalé le retour des différents joueurs et pour des raisons de récupération et un peu de vacances quand même. Donc les jeunes et les joueurs qui ont peu joué l'année dernière ont repris lundi. D'autres cadres ont repris ce jeudi et les derniers, ceux qui sont dans notre continent, qui ont eu un petit bonus et ceux qui sont en équipe nationale qui ont eu encore moins de vacances que les autres, reprennent lundi ou mardi, donc dans le courant de la semaine prochaine. Et puis les derniers, ce seront Reza, Kawashima et Osturk, la nouvelle recrue, qui eux sont encore avec leur équipe nationale pour le moment, donc eux auront encore un peu plus de vacances. Les premiers entraînements ont été donnés avec le tout nouveau staff, surtout pour les jeunes. En effet, les cadres passent leurs tests physiques ces jours-ci, justement. Et à partir de la semaine prochaine, lundi, ce seront les entraînements sur terrain pour tout le monde. On a un nouveau coach qui est très différent des trois coachs que j'ai pu connaître par le passé ici au Standard. C'est un coach qui est jeune, c'est un coach qui est très motivé, c'est un coach qui a beaucoup d'ambition et qui a beaucoup d'exigence, mais qui les fait passer avec beaucoup d'enthousiasme, donc il parle beaucoup et tout ça. Mais c'est vrai que moi, il vient tout… je ne sais pas combien de fois par jour dans mon bureau maintenant en me disant « écoute, j'ai besoin de ça, 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 comment ça se fait qu'on n'a pas encore des mannequins comme ça, des mannequins gonflables ? » Il me montre sur Internet toutes les choses un peu à la pointe, à la pointe de la technologie pour les entraîneurs. Donc c'est assez gai, même si c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il a vraiment beaucoup d'exigence, beaucoup d'envie. On sent qu'il veut faire progresser l'équipe, il veut amener des méthodes d'entraînement innovantes. C'est vrai que le contexte n'est pas idéal, ça ne sert à rien de le cacher, ça ne sert à rien de se mentir. On a des supporters qui sont venus pour la conférence de presse du coach, on ne s'y attendait pas spécialement. Donc on vit un petit peu quand même dans le club, dans l'attente de voir quelles seront les nouvelles actions des supporters. Il faut être franc. Maintenant, pour ce qui est du staff, pour ce qui est des joueurs, je dis que le coach a la lucidité de savoir que ce n'est pas dirigé directement contre lui, que ça aurait pu être un autre coach, que le contexte aurait été le même. Donc il me l'a dit clairement, il m'a dit que je continue, je fais mon travail et je n'ai rien contre les supporters. Maintenant, eux ne sont peut-être pas contents de me voir pour le moment, mais je vais essayer de les convaincre et de faire des résultats. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de travailler. Et c'est ce à quoi il est occupé, ce à quoi on est tous occupés pour le moment.